... Je suis le docteur Kojo Marie-Paul, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. La poétie a pour mission de contribuer à l'intégrité des processus électoraux en Côte d'Ivoire et de promouvoir une démocratie plus forte, inclusive et surtout participative. Le PVT est le comptage rapide des votes qui est une nouvelle méthode d'observation des élections. Dans le cadre du PVT, les bureaux de vote sont sélectionnés au hasard et les observateurs sont déployés dans ces bureaux de vote le jour de l'élection. Ces observateurs requièrent des données dans les bureaux de vote, les armoires sur une base de données mise en place, qui est une plateforme technologique. Cette plateforme technologique analyse ces données, les traite et fait ressortir des estimations. Ces estimations sont proclamées par la poétie après que la Commission électorale indépendante ait donné les résultats provisoires. Comme l'a dit le coordonnateur Sourama, ce sont 755 observatrices et observateurs qui seront déployés dans chaque district, dans chaque région et dans chaque département de la Côte d'Ivoire, avec pour obligation d'observer le scrutin sur l'ensemble du territoire et de remonter les données en temps réel par SMS après avoir rempli des fiches d'observation et des grilles d'incident. Je suis Amon Kouadio Kosenakacha, coordonnatrice du département d'Anamo. Mes activités sur le terrain consistent à recruter des observateurs, faire la géolocalisation des centres de bureaux de vote, remonter des informations à la poétie sur les incidents liés aux élections. La plateforme reçoit, stocke et analyse les données qui proviennent des observateurs présents dans les bureaux de vote. Elle transmet les informations statistiques à l'équipe de coordination du PVT. Le 25 octobre 2015, je serai dans un bureau de vote dans lequel la poétie m'affectera. Je serai munie de deux fiches et d'un téléphone portable. Mon travail consistera dans un premier temps à vérifier l'heure d'ouverture du bureau de vote et aussi à vérifier l'heure d'arrivée des agents de la CEI. Dans un second temps, la vérification de la liste électorale et aussi du matériel du bureau de vote. Enfin, j'acheminerai les données à la plateforme technologique de la poétie. Faites confiance au processus électoral. Allez voter en paix. La poétie observe les élections. Qui sommes-nous ? La poétie ! Qu'est-ce que sommes-nous ? PVT ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada